Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie également d'être là cet après-midi et en particulier ceux qui sont venus de la interdisciplinarité, anthropologie et sciences sociales. Alors, j'ai prévu quelques petits points, ça ne sera pas très bon. La Chambre de recherche en expansion, ça ne sera pas échappé. Il y a un certain nombre de ouvrages, un certain nombre de séminaires en ce moment même sur ces questions d'interdisciplinarité. Je pense à la fois d'ailleurs plutôt aux origines qui viennent de l'écologie et d'autres qui sont plutôt aussi les sciences sociales. Je pense au livre par exemple qui vient de sortir de l'humanité environnementale. Je pense au livre aussi qui fait un peu de points sur la nature et la science-société, à la suite d'un collègue sur le visite, je pense à l'école d'été qui aura lieu à l'économie, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui, à nouveau, même si ça est préconcent, à cette réflexion sur l'interdisciplinarité. Donc là, c'est un champ de recherche en pleine expansion aujourd'hui. Alors, les points sur lesquels je voudrais revenir rapidement avant de donner la parole aux intervenants, c'est que l'interdisciplinarité entre écologie et sciences humaines et sociales, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je voudrais simplement rappeler ça qu'il y a eu une époque première, pour le moment des années 70, mais si on peut bien croire plus loin d'un temps. Voilà, donc, revenir un petit peu sur ces travaux qui ont notamment impliqué pas mal de difficultés étranges ici, c'est pour ça qu'il y a encore un certain nombre. Alors, la sortie de la marginalité, c'est un peu l'impression que j'ai. Aujourd'hui, c'est important, c'est qu'il y a une certaine marginalité. Et puis, je voudrais parler de ce que j'ai pu voir dans la littérature. Je n'ai pas l'intention de faire une analyse à profondité, de faire un état de l'art de cette littérature qui est abandonnante sur l'interdisciplinarité. Mais bon, je voudrais mettre en avant quelques points qui m'ont particulièrement intéressé. Je voudrais montrer en particulier qu'on est passé d'une réflexion d'ordre autothéorique, nous semble-t-il, sur qu'est-ce que l'interdisciplinarité, à une réflexion un peu pragmatique sur l'interdisciplinarité, comment ça se passe, comment ça se passe. Et là, j'ai retenu deux points, la pluralité des dimensions de cette pratique interdisciplinaire, et puis les difficultés et les risques de cette pratique. Alors, de l'époque plénaire, dans cette époque plénaire, elle correspond à une certaine tradition interdisciplinaire en écologie que certains ont rattaché au concept de l'écosystème. Par exemple, dans cette notion même de l'écosystème, il y avait une impression de pratiquer l'interdisciplinarité, tout en notant que ces connotations ont été souvent restées un peu l'être mort, et que pendant longtemps, l'initiative ont créé, par exemple, une éthologie générale, l'écosystème de l'écosystème. Et puis, dans les sciences humaines et sociales, il y a quelque chose d'un grand intérêt de l'écosystème, de l'humanité environnementale. Il y a aussi une tradition forte d'interdisciplinarité, si on prend l'exemple de l'anthropologie, on peut penser à des figures fermières comme celle d'Andeur Gouman, d'Angeard et d'Ancourt. Ce n'est évidemment pas quelque chose de nouveau, ni pour l'écologie, ni pour les sciences humaines et sociales, de dire qu'on a besoin soit des sciences humaines et sociales, soit de l'écologie, pour travailler ensemble. Il y a eu des programmes internationaux, comme vous connaissez tous, qui sont déjà relativement anciens, le programme de Madame la Messelle, en particulier depuis les années 70, et puis les programmes internationaux de l'écosystème, comme le programme internationaux de l'écosystème, ou le programme création qui s'appelle SAUP. Et en France même, il y a eu des programmes qui eux aussi sont intervenus, les programmes interdisciplinaires de l'EGNST, dans les années 70-70, qui en modèlent déjà répondre à des problèmes nombreux, qui avaient déjà cette fidélité-là de faire de la recherche qui serait en phase avec des problèmes identifiés par les sociétés. Et à la suite, il y a eu le même mouvement pour ces recherches interdisciplinaires lancées par la biodiversité, il y a eu des non-institutionnalisations, à travers par exemple le programme interdisciplinaire de recherche environnement du CNRS, ou bien la création du SAD Allianz. Alors, par rapport à des exemples de ces recherches, des exemples qui parlent ici et au premier bloc, parce que certains de nos prédécesseurs se sont fortement impliqués dans ces travaux, le programme de recherche sur l'écosystème, qui était mené dans le théâtre de ce programme qui vous a déjà investi, avec une publication au début des années 1980. Et puis, si vous voyez comment ces recherches sont définies, quelque part, ce n'est pas très, très différent dans la manière dont vous pourrez définir les choses aujourd'hui. Donc, il y a eu toute une série de travaux comme ça, qui ont souvent été importants au sens où ils ont mobilisé de nombreuses personnes, mais il y a eu une masse de connaissances. Où la biodiversité n'est pas nécessairement allée aussi loin que ce qu'avaient envisagé les premiers acteurs. Et tous ces travaux ont donné lieu, depuis les années 1990, à un ouvrage qui vous aussi bien connaît, l'ouvrage qu'il y a très très coordonné dans cette jolie bête, qui a fait le point sur toutes ces recherches interdisciplinaires que j'ai qualifiées de pionnaires, qui a mis en avant leur importance, mais aussi des faits que c'était resté dans des larges mesures, des recherches qualifiées d'original, hors normes, avec beaucoup de littérature grise et relativement peu de publications, notamment dans les revues internationaux. Alors, ce à quoi on insiste aujourd'hui, que semble-t-il, c'est une certaine sortie de la marginalité, qui me semble être liée à une émergence d'émotions comme celle d'Anthropocène, avec l'idée que l'influence humaine généralisée aujourd'hui, partout dans la vie, il n'est pas possible d'associer des aspects écologiques, et qu'il y a une émergence des problèmes, une émergence d'émotions en tant que de solutions dans les matériaux, si ce n'est le résil de la société. Et en même temps que cette émergence d'émotions comme celle d'Anthropocène, en tout cas l'émotions d'Anthropocène, illustre bien, on voit se créer des institutions. Et on voit aussi évoluer les activités scientifiques, les modes de financement, les modes d'organisation, de la recherche, de manière à anticiper des problèmes complexes, des problèmes liés à les féminins, de la manière non prévisible, etc. qui visent à exploiter des solutions pour intégrer ces problèmes. Les illustrations institutionnelles, comme ça, c'est en raison de la création du GEC, la création de décembre, de l'Université de l'Université, en 2002. C'est une image, c'est tout ça qu'on voit. Alors, c'est une recherche dans laquelle on nous demande de plus en plus de répondre à des problèmes complexes. On ne peut pas résoudre à l'Université, nous, il y avait ces outils des sciences sociales, il y avait ces outils de l'écologie. En même temps, il y a cette demande croissante qu'on voit apparaître des domaines d'activités scientifiques comme les sciences de la durabilité, comme les unités environnementales, dont j'ai déjà parlé, qui visent précisément à appréhender conjointement ces problèmes-là, ces problèmes d'environnement. Et on voit aussi apparaître des débouchés économiques qui n'existent pas à un moment de ces recherches primaires, parce que c'est des publications qui sont apparues, où les chercheurs peuvent désormais publier et faire reconnaître des travaux qui relèvent de ces approches interdisciplinaires. Vous connaissez la plupart de ces revues, qui peuvent être vraiment interdisciplinaires, qui peuvent être davantage attachés, soit sur une analyse d'un côté, soit sur une analyse sociale de l'autre, qui donne un objet académique à ce type de préoccupation. Et à mon sens, il y a des états de mon niveau par rapport à ce que fait de mon collègue dans les années 60-70. Donc, il y a possibilité de publier et faire reconnaître des travaux de théorie, qui me semble-t-il, bien loin d'aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu du côté de la littérature, au niveau, je crois, d'avoir fait un état de l'art approfondi. Il me semble que, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de conversations sur visant à définir l'interdisciplinarité, visant à proposer des définitions de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, avec, par exemple, une typologie qui avait été proposée dans le CUE au début des années 70, et qui hiérarchiait, en quelque sorte, la manière dont les disciplines peuvent collaborer entre elles en proposant un gradient d'interdisciplinaires, avec, au sommet, la transdisciplinarité, dans laquelle il devait y avoir apparition de cadres du secteur nouveau, avec une vision de la science relativement unitaire, et on est passés à des définitions ou à des approches de l'interdisciplinarité qui mettent davantage l'accent sur le fait qu'il s'agit d'oblément à des problèmes. C'est le cas d'un article de Klein, un article du début des années 2000, dans lequel il dit, en fait, ce qui définit l'interdisciplinarité, c'est le fait de s'intéresser à des problèmes complexes, bien plus, la manière dont on avait appréhendé jusqu'après. Alors, bien entendu, on trouve les définitions de l'interdisciplinarité de l'interdisciplinarité, je vous en ai indiqué une ici, qui était par exemple de la stratégie nationale af-américaine, qui insiste à la fois sur ce caractère intégrateur de l'interdisciplinarité, intégration des concepts, intégration des méthodes, et sur le fait de répondre à des problèmes qui échappent aux capacités d'analyse d'une discipline unique. Ceci étant, même si cette définition existe, une chose qui est assez frappante dans la littérature, c'est que l'interdisciplinarité peut être, le terme d'interdisciplinarité peut être utilisé pour désigner des choses a priori assez différentes. Ça va de la collaboration entre des chercheurs et des disciplines différents à des collaborations entre des chercheurs et des personnes ou des acteurs qui sont extérieures à la communauté scientifique. Donc, un conflit terminologique et parfois différente entre les articles dans lesquels nous trouvent des choses assez différemment tous ceux qu'on peut s'attendre, en particulier si on a peut-être une définition assez restrictive de l'interdisciplinarité. Et, plus récemment, on se retrouve des avantages sur les proches pragmatiques de l'interdisciplinarité, des gens qui s'interrogeant sur l'interdisciplinarité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ça devrait être, à finalement à l'interdisciplinarité, comment ça se pratique, qu'est-ce que les gens qui font dans l'interdisciplinarité, qu'est-ce qu'ils font réellement, à quelles difficultés ils s'offrent, etc. et c'est peut-être ces approches-là qui nous ont paru les plus intéressantes et qui nous ont le plus inspirés pour concevoir et proposer ce séminaire. en particulier, en particulier, un article que j'ai bien aimé, qui est partagé en 2015 dans une revue, qui s'appelle qui s'appelle « Salut ! » de l'interdisciplinarité. en particulier, en particulier, trois dimensions de l'interdisciplinarité. la dimension comédie, c'est le fait que les gens qui sont impliqués dans l'interdisciplinarité ont une expertise disciplinaire propre, mais aussi une ouverture aux disciplines de l'autre, La deuxième dimension de cet article met en avance la dimension émotionnelle en disant qu'il y a des émotions à la fois positives et négatives qui sont impliquées dans la pratique interdisciplinaire et qu'il y a tout un travail émotionnel à faire pour essayer de diminuer les émotions éthiques qui sont à l'heure et de favoriser au contraire les émotions positives. Et enfin, une troisième dimension, c'est ce qu'elles appellent la dimension interactionnelle. En particulier, ça fait référence à l'expertise interactionnelle. L'expertise interactionnelle, c'est l'expertise qui permet d'interagir avec des personnes, de reprendre ses églises sans que l'autre soit capable de faire avancer la connaissance donc, finalement, c'est ce qui nous permet de nous comprendre les réseaux sans pour autant prétendre nous faire avancer le savoir dans la discipline de l'autre. Ces rapports qui sont d'abord plus pragmatiques sur l'interdisciplinarité mettent pour la plupart en avant des difficultés dans la pratique interdisciplinaire, notamment des difficultés de recrutement et de fidélisation des chercheurs dans la pratique des organisations interdisciplinaires. C'est pas possible d'intéresser des chercheurs ou des acteurs de cette pratique interdisciplinaire, ça pose des problèmes et il souligne les risques et les coûts, en particulier pour les jeunes chercheurs. Plusieurs travaux qui mettent en amont le fait lié à l'interdisciplinarité repose davantage sur les jeunes que sur les jeunes chercheurs que les chercheurs seigneurs. Ça m'a paru suffisamment importants pour devoir être soulignés. Une diversité d'obstacles qui sont soulignés, mais d'obstacles d'ordre structurel, parce que même si l'interdisciplinarité a aujourd'hui devant beaucoup, même si aujourd'hui comme je le disais, il y a pas mal de débouchés à l'académie, il n'empêche que l'organisation et le principe même de la reconnaissance et de la rétribution de l'activité scientifique continue de correspondre à des écrans, à une base disciplinaire. Et les travaux, la littérature, on met l'accent sur la nécessité de faire en sorte qu'il y ait à la fois des bénéfices disciplinaires et interdisciplinaires à ces chercheurs pour éviter que les chercheurs pâtissent en fait de leur application de leur recherche interdisciplinaire. Donc, obstacles structurels, obstacles conceptuels aussi, avec des gens qui ont des manières d'engager des problèmes, définir des méthodes, définir des questions qui sont différentes. Et j'étais assez sensible à un article de Robinson qui met en accent le risque selon lui de ne pouvoir définir des cadres conceptuels uniques et qui plaident plutôt pour un pluralisme conceptuel. Et puis, des obstacles aussi d'ordre méthodologique avec, par exemple, des questions sur les échelles pertinentes pour appréhender les interactions socio-écologiques. et d'autre part, des questions sur la manière de rendre la spécificité des raisons et des manières d'agir humaines. Voilà. Alors, à la suite, un petit travail bibliographique qui nous est apparu intéressant, c'est d'exposer, de discuter des expériences concrètes de l'interdisciplinarité. Ce qu'on attend ce similaire, c'est beaucoup moins de réflexions sur l'interdisciplinarité que des recours d'expériences et des réflexions qui sont fondées sur les expériences concrètes qu'on peut faire en laboratoire de cette pratique d'interdisciplinarité. Et puis, autre point important, c'est qu'on a jugé important l'on a pu faire intervenir des gens qui ont des points de vue variés sur l'interdisciplinarité, à la fois des directeurs de l'unité, des chercheurs qui sont engagés depuis longtemps dans l'interdisciplinarité, et aussi des jeunes chercheurs, précisément parce que la littérature fait l'état de difficulté, dans tout cas d'une situation particulière des jeunes par rapport à l'interdisciplinarité. Voilà. Et on avait, on vous a proposé, nos intermédients, une série de questions pour soutenir un petit peu vos interventions, sachant qu'il y avait une certaine liberté par rapport à ces questions, mais voilà, pour ça que ce serait plus facile d'échanger si vous aviez en tête un certain nombre de questions qui permettent, selon nous, qui permettaient de rendre compte à la fois de l'interdisciplinarité dans les équipes, la manière dont elle était conçue, vraiment avoir une vision aussi précise et aussi concrète que possible de cette interdisciplinarité là, de ses apports au collectif, à la fois au collectif de recherche, puis aux chercheurs en tant qu'individus qui en pratiquent, et puis, vous essayez aussi aux conditions de réussite sur ce niveau et aux écoles à mettre en place. Voilà un petit peu l'advocation qui avait été faite aux intervenants pour préparer leur intervention. à la fois, à la fois, à la fois. dans leursuction, on va au tâche à mettre en place de la haute avec la mémoire pour retourner Il y a très,